sur ce j'enchaîne avec mon top 1 de meilleurs films de tous les temps ouais j'ai le dvd du final cut et la vhs du director scott de je crois 92 mais je donc j'ai un coffret blu red avec plus de bail avec toutes les versions du film il ya la version cinéma à la sortie 82 il ya la version cinéma pour le monde parce que la première est une version américaine la deuxième version était retouché ensuite il ya le une version de travail super rare genre qualité assez basse tu vois genre qui est encore une version avant la version cinéma et la version final cut donc en fait il manque le directeur scott dans le coffret blu red je crois il manque cette version ce film faut le voir c'est 1982 la même année que iti de steven spielberg et the thing john carpenter qui présentait tous les deux des points de vue très différents sur la vie extraterrestre et sur les aliens tu vois ce film carpenter c'est le film d'horreur avec les méchants iti c'est le film d'horreur avec les jeunes gentils et les gens tellement kiffé iti que the film juste pas eu de succès à l'époque où il est sorti c'est marrant parce que ce signe ce serait peut-être mon film préféré en tout cas c'est mon film d'horreur préféré ouais ouais peut-être ton film préféré tous les temps ce film en tout cas sorti la même année c'est bon tu peux comparer à tous les films faits à l'époque juste ça c'est solide c'est genre à part le fait d'utiliser des écrans cathodiques visuellement c'est monstrueux il n'y a pas d'effets spéciaux digitaux ou numériques tout est analogique c'est genre tout en superposition négatif pour pas dire de conneries le plan d'introduction du film les négatif a été exposé 27 fois c'est à dire qu'ils ont filmé 27 fois sur le même bout de péloche en sous exposant des trucs je voudrais incrusté des morceaux de flammes et rouge pour incrusté des flammes au dessus des cheminées et puis boum boum et genre ce plan là c'est un plan de maquette avec plus de 20 mille lettres de mille lettres c'est plus cheap non il ya le making of dans le coffret blu-ray qui fait 3h40 je crois il est aussi sur la nation des making of les plus complets d'un film c'est bien pour les fans de cinéma c'est bien pour les gens qui ont jamais vu making of c'est top pourquoi pourquoi est ce que ça c'est la nouvelle version pourquoi il ya un directeur scott et tout ça tu sais les bails alors le truc c'est que ridley scott quand il a sorti le film en 82 les producteurs ont estimé que c'était pas assez compréhensible ce qui se passait le rôle de rick des cartes qui est joué par harrison ford dans le film et que pour le spectateur c'était pas assez ça coulait pas de source tu vois donc ils ont demandé à ridley scott de faire enregistrer une voix off par harrison ford pour raconter des scènes qui sont comptés visuellement par la caméra par les cadres par le montage donc l'enquête qu'il est en train de mener dans cette version là dans le final cut de 2007 c'est muet c'est la version du réalisateur mais ils ont forcé à l'époque à la sortie du film rajouter une voix off de harrison ford qui n'était pas du tout chaud pour le faire et ça s'entend ouais la narration est pas motivée c'est pas terrible tu vois i didn't have to worry about gaffe il was brown nosing for a promotion so he didn't want me back anyway c'est une version qui a été downgradé par rapport à ce qu'ils ont rajouté aussi ils ont forcés à ajouté un happy end et je le précise le happy end ça c'est plus dur ridley scott l'avait pas filmé c'est une scène des cartes je vais peut-être pas spoiler le film mais ça finit sur des routes de montagne s'échappe de la ville et il finit son voie des plans de nature il n'y a pas de nature initialement dans ce film dans le roman non plus de caddy qu il n'ya pas il n'y a pas ce happy end ça n'existe pas les mecs n'avaient pas tourné la pending et ils ont dû du coup tapé dans des stock shots de shining de kubrick ça les plans d'introduction de shining de kubrick ils ont pied dedans la seule chose que kubrick a demandé quand il a su qu'ils allait faire ça c'est qu'il les a laissé faire en disant oui vous pouvez piquer mes plans de voiture d'intro à la seule condition que vous n'utilisez pas ce que j'ai mis dans le film donc les mecs ont fait ok la fin montée de cette édition aussi et de cette édition là je sais c'est les rages confonds mais il ya une des versions il ya la fin avec des roches de chine ils finissent le film par des roches de chine que cubrick n'a pas voulu en plus et en plus il ya de la narration donc c'est vraiment une version alors voilà que ridley scott a renié toute sa vie il a bossé il s'est défoncé le cul pour finir à sortir cette version et c'est un putain de shader c'est tout ses décors sont malades le film se passe quasiment tous les plans en extérieur sous la pluie de nuit avec des néons partout enfin c'est hyper hyper tokyo enfin si vous avez vu black rain de de ridley scott vous comprendrez le mec a filmé osaka genre complètement de nuit avec des néons et tu vois c'est osaka dans les années 90 la façon dont il le film de nuit encadrant toujours des rues avec des néons c'est le futur il ya aucun effet de mise en scène il ya aucun rien il n'y a pas de changement du décor le mec filmé rue d'osaka et c'est le futur et ça se ressent enfin ça se ressent l'influence japonais j'ai les néons que ça dans le don rydley scott ça se sent toujours cette phase j'avais bien aimé un vrai amour de la visière jaune tu vois dans prometheus j'aimais bien ce chagrin à tonne du futur ouais il me fait penser aux aux maghreb du futur de nir bannon un film avec christophe lambert et christophe lambert cyberpunk donc blade runner s'est adapté du roman de philippe cadic qui s'appelle les androïdes rêvent-ils de moutons électriques et le titre évoque justement le fait que ça se passe dans un univers pas post-apo mais un univers futuriste pessimiste un univers futuriste une dystopie une dystopie pas forcément dystopie c'est de la science fiction crédible disons tu vois un futur dans lequel bon il ya la terre et il ya des colonies sur mars ils envoient des androïdes enfin je sais plus si sur mars mais ils envoient des androïdes en gros des répliques d'humains pour aller faire des opérations sur des planètes où ils peuvent pas et donc ils sont réduits à cette espèce de truc de charge de travail pour aider les mecs sur terre qui ont besoin de ressources nombre sur d'autres planètes et le fait est que du coup ils arrivent à un point où les androïdes ont une conscience terre qu'ils les font tellement proche de l'humain que en fait c'est tout le bouquin ça parle de ça ça parle de à quel moment une intelligence artificielle sur ce développe une conscience et devient un humain à quel moment une intelligence artificielle peut être considéré comme un être humain quel moment une réplique d'humain à partir où il est une intelligence et une propre une réflexion propre qu'est ce que ce qu'est ce qui fait de lui plus un robot qu'un humain enfin tu vois surtout que ça parle de la conscience du concept d'humanité et de plein de choses c'est renforcé par le fait qu'ils aient de l'apparence d'humain quoi c'est un concept qu'on retrouve dans ghost in the shell qui m'attendent dans ghost in the shell bien sûr qui est typiquement inspiré de ce genre de truc j'ai le jeu pc blade runner ah si vous arrivez à mettre la main dessus c'est une tuerie c'est barret du point and click d'aventure d'aventure blade runner qui respecte le film l'univers en tout cas le scénario je sais pas parce que j'avais joué au jeu bien avant de voir le film animal sales was a profitable and prestigious business since most real animals had died out after the terran war there were plenty of electric ones though powered by rechargeable batteries dans ce futur là les animaux sont morts do you like our it's artificial of course it is must be expensive very y'a plus d'animaux donc les gens s'achètent des reproductions d'animaux cyborg du coup des androïdes et donc dans le bouquin il ya tout un truc avec un mouton qu'il essaye d'acheter pour faire plaisir à sa femme parce qu'elle voudra un mouton mais ça coûte trop cher un vrai mouton donc qu'ils ont un mouton android tu vois ils font semblant de le nourrir ils l'ont sur le toit de leur immeuble tu vois enfin c'est un peu genre bizarre parce que ils savent qu'il ya un voisin sur un immeuble en face qui a lui aussi un animal et c'est un peu genre bon il croit que c'est un mouton parce qu'il est en face donc il croit qu'on a de l'argent donc socialement c'est bien d'avoir un animal mais c'est un faux lui son rêve c'est d'avoir un vrai mouton tu vois dans l'histoire et ça toute cette trame n'existe pas dans le film savoir que le bouquin et le film par raconte la même histoire mais le film n'est pas l'adaptation du bouquin c'est à dire que le film complète le livre c'est à dire que les deux heures se mettent au même niveau de narration ça raconte exactement l'univers qui a dit qu'elle parfaitement il est mort avant la sortie du film mais il a suivi toute la réalisation du film et tout il a absolument dit que c'était l'adaptation de son bouquin tu vois le mec est juste ouais c'est c'est la vision qu'il avait en écrivant le livre simplement blade runner et donc ça complète parfaitement le livre ça raconte d'autres choses avec le même personnage dans à peu près le même contexte la folie si vous pouvez lire le bouquin lisez le bouquin mais ça c'est final cut et faut le voir c'est bon je vais juste finir la musique de vangelis de ce film la peau c'est vangelis c'est au top genre genre c'est parfait mec il fait du courant simple merci